Et donc aujourd'hui, nous avons fini ces quelques jours de travail ici à Pointe-Noire par la visite du champ de Mengo Koudi Bindi et principalement du champ de Koudi qui est donc l'objet d'un permis d'exploitation attribué à la SMPC et qui est donc opéré par la SMPC avec le soutien de la Sonarep, sa filiale, mais aussi avec un sous-traitant, Oli Benerjou. Nous avons pu voir les installations très bien tenues avec un projet ambitieux de développement, des forages en cours, des travaux en cours, on appelle ça des work-over, pour améliorer la productivité des prix, des tests de production en cours. Et donc nous pensons que tout cela est de bonne augure pour voir une SMPC devenir opérateur à part entière dans un champ, rappelons-le, qui avait été abandonné par une major. Donc on peut dire que c'est un de ces jours extrêmement satisfait. C'est une société nationale, d'établissement public à caractère industriel et commercial, qui est donc confrontée à plusieurs missions. La première mission, c'est celle d'être l'outil de l'État, l'outil technique de l'État, dans le domaine pétrolier. Elle est cet outil en participant à la promotion du domaine pétrolier, en participant aux négociations, en commercialisant la part de bruit de l'État. Elle est aussi engagée dans une mission presque des services publics, puisque la SMPC aujourd'hui, c'est elle qui assure l'approvisionnement du pays en produits pétroliers dans un contexte où cette activité est déficitaire. Et donc le poids de ce déficit est essentiellement apporté par la SMPC.